Et voilà, c'est un petit peu tout ça qui me plaît là-bas. Toutes ces choses que j'évoque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre label Bako Records ? D'où l'idée est venue ? Comment vous signez les artistes ? Est-ce que c'est des amis d'abord ? Est-ce que vraiment, il y a un petit jeune là où vous allez le signer ? Oui, Bako Records, c'est un label qu'on a monté il y a deux ans maintenant, qui au départ avait pour objectif de produire les albums du groupe Danaki. Très rapidement, à la même époque, on a rencontré Natijan. Donc premier projet en dehors, on a voulu produire l'album de Natijan en France, en tout cas le sortir en France. On a eu une histoire particulière avec Brahim, qui est un artiste qui nous a, en tout cas personnellement, qui m'a beaucoup inspiré depuis des années et tout ça. Donc on a eu l'occasion de produire certains albums de Brahim, en tout cas il est dans notre curie. Aujourd'hui, Papa Style nous a rejoint, un ami de longue date aussi. Protoji, un Jamaïcain qui nous a rejoint. Voilà, donc je porte un t-shirt même qui parle d'une tournée Danaki Protoji, Yannis Odoi. Allez, tu nous en parles. Puisque Yannis Odoi est aussi au sein du label BAP Records, en tout cas sur le tour pour l'instant. C'est vraiment comme tu disais, tous les artistes qui gravitent un peu autour de nous et autour desquels on gravite. C'est vraiment une histoire de chœur et encore une fois d'expérience avec les gens. Les gens qui sont chez BAKO, c'est nos gars quoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette tournée ? Est-ce qu'il y a beaucoup de collaboration ? Est-ce que chacun fait son set ? Le label déjà à l'intérêt, c'est que chacun nourrit l'autre. C'est-à-dire, Protoji par exemple, vient en France avec nous. Il est déjà connu, les gens le connaissent. Mais les gens qui viennent voir Danaki verront Protoji. Par contre, si on va aux Pays-Bas ou si on va dans un pays limitrophe d'Europe où Protoji est déjà BIG, les gens qui viendront voir Protoji verront Danaki. C'est un peu ce schéma-là qui fonctionne avec Yannis Odoi, avec Nati Jean, avec Brian, avec un peu tout le monde. C'est l'esprit d'un label en fait, entre guillemets communautaire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ce tour-là, Yannis Odoi, Protoji Danaki, c'est à l'automne, à partir de mi-octobre 2014, avec une date clé au Zénith de Paris. J'y invite tout le monde le jeudi 27 novembre. C'est vraiment la date de l'automne pour nous, ne l'oubliez pas. Si vous êtes sur Paris, venez le 27 novembre au Zénith. Et voilà, il nous tarde franchement d'être dans l'arrivée à cette tournée-là, parce que c'est vraiment exceptionnel, vu le moment qu'on passe déjà avec Yannis, avec Protoji, quand on se capte. Il vient là d'ailleurs demain, je crois. Donc Baco Records, c'est ça, c'est ce collectif d'artistes. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Il y a beaucoup de monde, il y a bien des questions. Une petite question ? Est-ce qu'il y a un nouvel album avec ce tour ? Avec ce tour, il n'y a pas d'album précisément, mais il y a un morceau en tout cas, qui est en préparation, un morceau qu'on a fait ensemble, d'Anakim. Donc en fait, moi-même avec Nathijan. Yannis Odova Protoji, on est en train d'enregistrer un petit morceau en support de ce tour-là, qui porte le nom de la tournée World Reggae Music, histoire de dire que le reggae est partout, et que nous, on en est ces humbles ambassadeurs. Est-ce que vous avez quand même atteint des sommets en France, de faire des élites, des trucs comme ça, c'est quand même assez gros ? Est-ce qu'il y a plus gros encore ? Est-ce que c'est un but ? Ou est-ce que votre but, c'est juste de répandre votre musique ? Notre objectif, c'est de continuer à en faire le plus longtemps possible de la musique. C'est d'arriver aux oreilles d'un maximum de personnes, que ce soit par les concerts, par la radio, par le bouche à oreille, par n'importe quel pied. Je pense que c'est le but de tout musicien, de faire en sorte que sa musique soit le plus accessible possible, et qu'un maximum de gens la partagent. Après, on a même jamais cherché à faire des trucs très hauts. Ce qu'on fait, on l'a fait étape par étape. Même si on a des grandes jambes, on ne peut pas monter un escalier d'une seule foulée. Il faut toujours passer par une marche pour atteindre la suivante. Donc aujourd'hui, on en est où ? On en est. Et si on peut passer une marche, on en passera. Et en fait, on ne demande même pas ça pour être content de la façon dont on vit la musique. Pour l'instant, on est présents sur les festivals. Je suis désolé, je vois une girafe. Tu nous... Allez, une petite girafe ! Ça arrive pas tous les jours là. Les applaudissements. Allez, est-ce qu'il y a des questions ? Allez, une petite question. Ça veut dire que votre label, vous improvisez votre label ? Parce que c'est vous qui montrez les tournées maintenant ? Avec, pardon ? Le label que t'as créé, est-ce qu'ils font les tournées ? Oui. Depuis le mois de juin, voilà. C'est un pôle, il y a un pôle Baco Records pour le label. Un pôle Baco Tour pour les tournées des artistes. Et un pôle Baco Publishing aussi. C'est très lié à l'édition, ça fonctionne ensemble. Il y a trois pôles, on se l'appelle. Effectivement, il y a un tournée. Et tu es à Paris ? On est à Paris. Entre Paris et Bordeaux, pour être exact. Parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde s'installe à Bordeaux en ce moment. C'est-à-dire, on est en train de perdre tout le monde. On a déjà la moitié du groupe, en fait, qui est installé entre Senios, Bordeaux... Ils aiment ça. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions ? Profitez-en. Ce n'est pas tous les jours. Allez. Non ? Là-bas, on a quelqu'un. Quel est ton regard sur l'évolution au fur et à mesure, parce que ça fait longtemps que vous tournez et que vous êtes présents, sur l'évolution du public au fur et à mesure des années ? Bon, moi, je vois des festivals comme celui-ci, le SunSka, comme le Garance, qui sont très focus reggae music. J'ai toujours vu du monde. Franchement, j'ai toujours vu beaucoup de monde dans ces festivals. Il y a de plus en plus de festivals en France, d'une manière générale, je crois. En tout cas, il y en a beaucoup. Alors, on est toujours content quand le reggae prône la place dans ces festivals, en termes de programmation. Maintenant, je crois que le festival, en général, fonctionne bien. J'ai l'impression qu'il y a du groupe, que les gens l'été aiment sortir et voir en deux ou trois jours l'équivalent d'une année de concert. C'est un concept qui me plaît, quoi. À nous, en tant que groupe, pour nous, c'est extraordinaire. Pour les gens, c'est cool. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du groupe pour soutenir ces festivals. Et je pense même qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du déclin du disque. Et c'est vrai que c'est difficile pour les artistes de vivre. Heureusement, il reste le festival. Et c'est pour ça que les intermittents se battent pour les acquis qu'ils ont. Ils se battent pour défendre un petit peu leur situation, leur pain, quoi. Parce que c'est un concert en live que vivent et les artistes et tous les techniciens. Lumières, son, montage, plateau. Donc, pour moi, le festival, c'est la pierre angulaire de la musique en France, en Europe. Le concert, en fait, le live. On va pour l'applaudir. Allez, une petite dernière. Yes. Dernière question ? Personne ? Ah, une petite dernière pour leur litre. Alors, je voulais savoir quel feat te ferait rêver. Et est-ce que tu as déjà pensé en faire un avec une voix féminine ? Euh... Ouais, bien sûr. Ce serait... Dans l'absolu, ce serait extra. Euh... Quel feat me fait rêver ? Euh... Il y a beaucoup de morceaux... C'est toujours compliqué parce que... Il y a beaucoup d'artistes avec lesquels... J'aimerais faire des morceaux. Maintenant... Edith ! Edith ! Edith, ouais. Alors, si on prend les artistes qui nous ont quittés, on peut partir dans plein de directions, mais... Allez, euh... Je vais partir dans... Dans l'irréel, mais dans l'artiste quand même... Stevie Wonder ! Ok, un tonnerre d'applaudissements pour Balik de Baraké ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci à tous !